Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans Fashion Famous. Oui les amis, je n'abandonne toujours pas l'idée de finir un jour première du podium, ce serait juste génial, je crois qu'on ferait la fête sur ma chaîne. Alors là je viens de me connecter, j'ai pris la partie en cours les amis, il ne reste plus que 30 secondes, mais je vais quand même mettre rapidement une petite tenue pour ne pas défiler sans rien. Donc comme je vous le disais les amis, je garde espoir et peut-être qu'aujourd'hui sera le jour, aujourd'hui sera peut-être enfin le jour où je réussirai à gagner dans Fashion Famous. Bon l'espoir fait vivre les amis, allez c'est parti pour le défilé, vous savez quoi je ne vais même pas noter parce que je n'ai pas participé finalement, je me suis connectée beaucoup trop tard. Donc on va les laisser défiler tranquillement les amis et ensuite je recommencerai une partie depuis le début. J'en profite pour vous dire que j'ai publié un petit short ce matin sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller le regarder, c'est un short d'un nouveau style, je n'avais jamais fait ça encore dans un jeu les amis. Et franchement quand j'ai vu le résultat, j'ai hésité à le publier parce que je n'arrivais pas à me faire une idée sur ce que j'avais fait, mais je l'ai quand même publié. Donc n'hésitez pas à aller me dire ce que vous en pensez en commentaire, je vous mettrai le lien du short en commentaire épinglé. Bon bien sûr les amis, je ne suis pas sur le podium, mais là c'est tout à fait normal, je suis arrivée, il ne restait plus que 30 ou 40 secondes. Euh les amis, je rêve où je suis 4ème ex aequo avec 14 points et je suis juste à 1 point du 3ème. Non mais attendez, je n'ai rien fait, j'ai juste mis une tenue au hasard et des cheveux pour être un petit peu dans le thème rouge. Attendez, 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 je ne comprends pas trop, bon je vais me concentrer sur le nouveau thème, je suis un touriste, on va essayer ces cheveux là. Non mais j'hallucine les amis, d'habitude je me démène, oh non on ne peut pas changer les couleurs, bon je vais changer de coupe de cheveux, tant pis. Les amis, d'habitude je me démène pour faire des tenues complètes, etc. Et là je n'ai absolument rien fait, on va prendre ces cheveux là pour aller plus vite. Et je suis 4ème ex aequo à 1 point du 3ème, je ne comprendrai jamais ce jeu les amis. Direction les vêtements, on va mettre ça par exemple, ça peut être pas mal pour une petite touriste avec cette petite veste au cas où il ferait froid. On va juste choisir un pantalon et je pense, oui celui là il va super bien, il faut juste que je trouve un petit haut pour compléter la tenue. Et je pense que ça, oui, c'est vraiment pas mal, je pense qu'on a la bonne tenue, les cheveux également sont cools. Est-ce que je mets des chaussures ou pas ? J'avais acheté le pass la dernière fois, je ne sais pas ce que vous en pensez les amis. Mais franchement, je ne suis pas forcément fan de ces chaussures, on va les retirer. Pourquoi est-ce que j'ai retiré le pantalon ? C'est pas le pantalon que je voulais retirer, c'est les chaussures. Il ne me reste plus qu'à les remettre mon pantalon et heureusement il n'est pas trop loin. C'est bon, plus que 90 secondes, un petit peu plus les amis, je vais vite aller choisir un visage, un visage de touriste. C'est quoi ? C'est un visage heureux parce que oui, quand on visite un nouvel endroit, en général, on est hyper content. Ça par exemple ou celui-ci ? Il est trop mignon les amis, celui-ci avec des étoiles dans les yeux. Moi, j'ai toujours des étoiles dans les yeux quand je joue au touriste. Allez, on continue avec les accessoires. Qu'est-ce qu'un touriste pourrait porter ? Un appareil photo peut-être, mais je n'en vois pas. Des lunettes, des lunettes de soleil, ça peut être cool. Bon, elles ne sont pas hyper bien positionnées, mais c'est pas grave. Et un sac, bien sûr, un sac pour mettre tous ses papiers par exemple, son téléphone, etc. Celui-ci, il est juste parfait. On va continuer peut-être avec un chapeau ou une casquette pour se protéger du soleil parce que oui, je me dis qu'on va faire les touristes au soleil. En ce moment, j'ai vraiment besoin de soleil les amis. Ça, c'est un petit béret mignon, mais avec mes cheveux, je trouve que ce n'est pas top. Et je ne suis vraiment pas convaincue par les lunettes. Tant pis les amis, on va les retirer. Celui-ci par exemple, oui, celui-ci, il est parfait, il est trop cute. Et si j'essayais ces lunettes étoiles, ça donne quoi ? Non, ça ne va pas non plus. On va retirer celle-ci également. Je crois que je vais faire une croix sur les lunettes, tant pis, on a déjà le chapeau, le sac, etc. Une jolie tenue et il ne me reste plus que 3, 2, 1. Et le temps est écoulé, c'est parti pour le défilé à Paris. Ça tombe bien, le jury est prêt et voici notre première candidate. On va lui mettre 3 étoiles. Les amis, nous avons une autre candidate qui n'a pas eu le temps peut-être de se préparer. On va quand même lui mettre une étoile. On passe à la candidate suivante. J'aime bien son look, on va lui mettre 4 étoiles. Le petit béret lui va super bien. La candidate suivante également, trop mignonne. On va lui mettre 3 étoiles. Nous avons cette candidate-là. Elle a choisi les mêmes cheveux que moi, les amis. On va lui mettre 3 étoiles et c'est à mon tour. Franchement, j'adore mon look. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère vraiment que je serai sur le podium au moins 3ème. On a ensuite cette candidate qui a choisi les cheveux du début et le même pull que moi. Elle a trouvé un appareil photo. Elle mérite 4 étoiles, c'est sûr. On a ensuite ce jeune homme. Il est super cool. On va lui mettre 3 étoiles. On continue avec cette jeune fille. Pareil, 3 étoiles. Et je pense que c'est fini. Oui, c'est bon. Les résultats sont arrivés. Et est-ce que je suis sur le podium ou pas ? Non, bien sûr. Par contre, la première, j'aime trop son look avec son appareil photo. Elle mérite vraiment de gagner. Alors, j'ai été combien dans ce classement 7ème ? 7ème avec 11 points, les amis. Alors qu'au début de cette vidéo, je n'ai absolument rien fait. J'ai choisi tout au hasard et j'avais 14 points. Et j'étais 4ème ex éco. Non mais rien n'est logique dans ce jeu. Je ne comprendrai jamais. Mais les amis, vous me connaissez. Je n'abandonnerai jamais non plus. Jusqu'à ce qu'un jour, je sois première de ce podium. C'est pas possible. Il y aura bien un moment où je gagnerai. C'est obligé. Statistiquement, ça doit arriver. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Les amis, on continue. Et le thème, et qu'est-ce que c'est le thème ? Et j'ai... Et j'ai quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce thème ? Je sais pas, les amis. Et j'ai quoi ? Qu'est-ce que je peux faire avec un thème comme ça ? C'est sûr que c'est pas avec un thème comme ça que je vais gagner. Et j'ai quoi ? J'ai une idée. On va mettre cette robe, les amis. Et on va dire que j'ai voyagé dans le temps. Oui, je sais. C'est pas génial. Mais c'est la seule idée que j'ai pour l'instant. En partant de cette robe, ces chaussures, elles sont un petit peu trop élaborées pour les temps anciens dans lesquels j'ai voyagé. Un petit peu les temps du Moyen-Âge. Donc, on va aller plutôt vers une autre paire de chaussures. Je vais choisir une petite tenue avec celle-ci. Comme ça, au moins, j'aurai des chaussures qui passent avec cette robe. On va ensuite choisir une coupe de cheveux. Ça sera pas le Moyen-Âge, les amis. Ça sera peut-être la Renaissance. Voilà, on va dire ça. J'ai voyagé jusqu'à l'époque de la Renaissance. On va colorer mes cheveux. Et là, je vais mettre une couleur de cheveux naturelle, bien sûr. J'hésite entre le noir, le châtain et le blond. Je pense qu'on va mettre du châtain, les amis. Ça sera parfait. Allez, on va vite choisir un visage qui puisse aller avec tout ce look de personne qui a voyagé dans le temps. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre comme visage, les amis ? Franchement, je n'ai pas trop d'inspiration. Celui-ci, peut-être. Celui-ci, il va être parfait. Regardez le résultat. C'est juste trop beau, les amis. J'adore. Allez, on va continuer. On va essayer de trouver quelques petits accessoires qui pourraient aller avec le thème « Et j'ai voyagé dans le temps ». Qu'est-ce que je pourrais bien trouver ici ? C'est vraiment trop bizarre, leur thème, les amis. Peut-être que ça n'a pas été super bien traduit depuis l'anglais, je ne sais pas. Mais en tout cas, en français, ça ne veut rien dire. Et j'ai trois petits points. On peut s'imaginer n'importe quoi. Est-ce que cet accessoire-là, ça peut aller ? Oui, les amis, je pense que ça, ça pourrait faire l'affaire. On va garder ça. C'est assez discret, mais en même temps, on le remarque. Et on va se diriger vers les sacs. Alors, par contre, tous ces sacs-là, ça n'existait probablement pas, je pense, à la Renaissance. Je ne suis pas une spécialiste de l'époque. Mais à mon avis, les amis, ça ne sera pas du tout dans le thème. Et si on prenait ce panier ? Ce petit panier en osier, il est juste parfait avec la tenue, etc. En tout cas, dans mon imaginaire à moi, les amis. Et je pense que, franchement, je ne sais pas. Non, la Switch, on va éviter de la prendre, même si c'est très tentant. Et les amis, franchement, je ne sais pas trop ce que je pourrais ajouter de plus. J'ai beau réfléchir, je ne vois pas. J'ai la tenue, les cheveux, un accessoire dans les cheveux. Et j'ai même ce petit panier qui fait office de sac. Donc, je pense que je vais m'arrêter là et attendre le défilé. Alors, les amis, par contre, étant donné que je n'ai pas compris le thème, je ne sais pas du tout comment est-ce que je vais pouvoir juger les personnes qui défilent. Du coup, je viens d'avoir une idée. Et comme ça, au moins, je ferai un test. En même temps, ce que je vais faire, c'est que je ne vais mettre aucune note. Je ne sais pas du tout si en ne mettant pas de note, c'est comme si on mettait 5 étoiles, 1 étoile ou 0. Franchement, les amis, je ne sais pas. Là, on va juste faire le test pour voir ce que ça donne au final. Et de toute façon, franchement, comme je vous le disais, je n'ai pas compris le thème. Donc, je ne peux pas faire la différence entre les différents candidats. Et me voici. Je leur écris quand même que j'ai voyagé dans le temps. Time travel. Et j'espère qu'ils vont comprendre mon look, les amis. Et que je vais avoir au moins 1 étoile. Parce que, franchement, on ne va pas se mentir. Je ne vais pas gagner cette fois-ci avec cette tenue. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, les amis, ça y est. Tout le monde a défilé. Et les résultats sont là. D'accord. Donc, on a la sirène. On a le pirate. Et la première, je ne sais pas trop, les amis, c'est quoi le thème de sa tenue. Mais félicitations à eux. Quant à moi, je suis dernière du classement. Les amis, je suis dernière. Non mais j'hallucine. C'est juste incroyable. Donc, ce qu'on en déduit, les amis, déjà, c'est que ma tenue n'était pas géniale. Elle n'a pas plu du tout. Mais qu'en plus, la technique de ne pas mettre de note, ça ne marche pas. Il faut mettre une note, tenter de juger, même si là, franchement, c'était difficile avec ce thème trop bizarre. Donc, on passe au thème suivant qui est beaucoup mieux, les amis. Moi, quand je suis vieux, eh bien, voilà un thème qui est clair. Là, au moins, ça va être hyper facile. Je vais prendre cette coupe de cheveux. Les amis, elle va être parfaite pour moi quand je serai vieille. Qu'est-ce que je pourrais choisir comme tenue ? Par contre, là, pas trop de choix de tenue, les amis. On va prendre cette petite robe à fleurs. Je pense que ça peut être pas mal. Et par contre, une petite veste parce que je pense que j'aurai tout le temps froid. Celle-ci, elle va être cool. Et on continue. On va aller choisir un visage. Ce visage, par exemple, les amis, il est trop mignon. Ou celui-ci, ou même celui-là. Je ne sais pas. Non, les amis, je pense que je préfère le premier que j'ai essayé. Voilà, celui-ci, il ira parfaitement. Je pense que même quand je serai vieille, je sourirai tout le temps. Ensuite, on va aller chercher un petit accessoire. Ça, c'est trop mignon. Ça, c'est parfait pour transporter son petit animal partout avec soi. Et peut-être quelque chose à mettre sur la tête. Ce petit chapeau. Il est trop beau. Et je trouve qu'il va hyper bien avec ma robe. Allez, on file. On va aller récupérer un petit sac. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Celui-là, peut-être. Mais on ne le voit pas trop. Je ne sais pas, les amis. Je ne suis pas convaincue. Je vais voir si je vais le garder ou pas. On va regarder s'il n'y a pas autre chose qui pourrait être un petit peu mieux. Et je ne vois rien de spécial, les amis. Par contre, je me rends compte que j'ai oublié de prendre des chaussures. Je n'ai pas de chaussures. Vite, vite, vite. Ça, est-ce que ça, ça pourrait aller ? Oui, c'est parfait. C'est noir. Ça va avec ma veste. Donc, c'est top. Qu'est-ce que je pourrais ajouter, les amis ? Du coup, retour aux accessoires. Comme je vous le disais, je ne suis pas convaincue par le sac. Je pense que je vais le retirer. On va essayer celui-ci. C'est pareil. On ne le voit quasiment pas. Vous savez quoi, les amis ? Je pense que je vais carrément retirer ce petit sac. Et je vais juste garder le sac que j'ai à l'avant avec mon petit animal. Et ce sera parfait. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Trop mignonne. On va lui mettre 3 étoiles. On continue avec ce monsieur. Et c'est pareil, 3 étoiles. Les amis, je mets la moyenne à tout le monde. Ils sont tous cools. Elle, elle est mignonne aussi. On va lui mettre 3 étoiles. On a une sirène. Une sirène un petit peu âgée. Elle aussi, elle va avoir 3 étoiles. Elle dit ouf, je ne sais pas. Ensuite, les amis, nous avons mon look. Franchement, je trouve qu'il est pas mal. J'aime beaucoup ce look. Nous avons ensuite ce candidat. J'adore son look. Il est hyper cool. On va lui mettre, j'hésite, entre 4 et 3. On va lui mettre 3 étoiles. Par contre, ça, les amis, je ne comprends pas trop. Ça me fait trop peur. Lui, par contre, je vais lui mettre 2 étoiles. Il me fait beaucoup trop peur. On a ensuite cette adorable mamie. Elle est hyper chic. On va lui mettre 3 étoiles. Effectivement, elle est hyper élégante, comme elle le dit. Nous avons ensuite cette autre mamie trop mignonne. C'est une mamie pastel, esthétique. Elle est trop trop belle. Et est-ce qu'on a fini ? Oui, les résultats sont là. Les résultats sont là. Et les gagnants sont tout le monde, sauf Maëva, bien sûr. Pourtant, mon look, il était trop mignon. Je ne comprends pas, les amis. Attendez, non seulement je ne suis pas sur le podium, mais en plus, je suis dernière. Les amis, je suis dernière. Est-ce que je mérite d'être dernière, franchement ? Là, non, je ne suis pas d'accord. Cette fois-ci, je ne méritais pas d'être dernière. Je refuse cette place. J'aurais pu être cinquième, sixième, je ne sais pas. Bon, on continue avec la tenue de dégagement. Mais ça veut dire quoi, ça a encore la tenue de dégagement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas, les amis. Vous savez quoi ? Je viens d'avoir une idée, étant donné que je ne comprends pas le thème et que j'ai vu que les garçons étaient quand même assez bien notés. D'ailleurs, le précédent, c'est un garçon qui a gagné. Du coup, je vais me mettre en garçon, voilà. Et puis, je vais faire une tenue, je ne sais pas quoi, parce que, les amis, tenue de dégagement, ça ne me dit rien du tout. On va choisir des cheveux et je vais prendre ceux-là. Ce sont les cheveux de Noah. J'aime trop ces cheveux Arcancelle. Ils sont trop beaux. Petit bisou à toi, Noah, en passant. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis, si vous voulez d'autres vidéos avec Noah. J'aime bien ces cheveux-là aussi, mais je vais garder les autres. On va choisir une tenue. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Je suis venue ici dans l'espace premium, les amis, pour changer un petit peu. Celle-ci, elle est pas mal. On va la garder. On va choisir un petit visage. Qu'est-ce que je pourrais choisir ? On va prendre celui-là. Les amis, je ne suis pas super fan, mais je n'ai plus trop de temps. Allez, direction les accessoires. Est-ce que je pourrais prendre une paire de lunettes ? C'est pas mal, mais elles sont beaucoup trop hautes. Tant pis, on va les retirer. Et je vais essayer ces lunettes-là. Oh non, oh non, les amis, je voulais essayer les lunettes et j'ai retiré les cheveux. C'est pas possible. Bon, on va vite aller récupérer les cheveux. Et voilà comment on perd du temps. Donc, c'est bon, les amis, je suis quasiment prête ou quasiment prêt. On va aller voir du côté des vêtements gratuits s'il n'y a rien de mieux. Et ce pull, je le trouve vraiment pas mal. Franchement, les amis, pour les garçons, en tout cas, je ne vous conseille pas le pass payant parce que je trouve que les vêtements gratuits sont beaucoup plus cools. Et il y a, je trouve, beaucoup plus de choix. D'ailleurs, moi, la preuve, je vais garder ce pull. Et je pense que je vais m'arrêter là, les amis. Il ne me reste plus que quelques secondes pour la tenue de dégagement. Et c'est parti pour le défilé. Peut-être qu'un garçon, j'aurai une chance de gagner. Ou au moins d'être sur le podium. Comme on est tous entassés derrière le rideau, juste ici, les amis, on a cette première candidate. Alors ça, apparemment, c'est une tenue de dégagement. Je ne sais pas, les amis, mais en tout cas, elle est cute. On va lui mettre 3 étoiles. C'est pareil. Là, ça va être difficile de juger, étant donné que je ne comprends pas le thème. Donc, je pense que je vais mettre 3 étoiles à tout le monde. Comme ça, tout le monde a la moyenne. Tout le monde a une bonne note. On continue avec la candidate suivante. Pareil, 3 étoiles. C'est son choix pour sa tenue de dégagement. Et ensuite, nous avons moi. J'espère, les amis, que cette technique de défilé en garçon va marcher. Et que, comme les garçons précédents, je vais être hyper bien notée et gagnée. J'espère vraiment imaginer si ça marche. Ce serait beaucoup trop cool. Nous avons ensuite cette candidate. Je crois qu'elle s'est trompée de thème. Elle est restée dans le thème. Moi, quand je serai vieille. Et ensuite, nous avons ce candidat. Ou cette candidate. Pareil, on va lui mettre 3 étoiles. C'est un mix entre un poulpe, une grenouille, je ne sais pas trop, les amis. Mais pourquoi pas ? Waouh. Mais elle est trop belle. Regardez ça, les amis. Elle est beaucoup trop belle. Elle mérite 4 étoiles. J'adore ses cheveux. Je veux ses cheveux. Ils sont juste trop beaux. C'est ça que j'aurais dû faire, les amis, peut-être. Tenue de dégagement, j'aurais dû faire juste une tenue magnifique. Et j'aurais peut-être gagné comme elle. Ou pas. Parce que moi, de toute façon, je perds tout le temps dans ce jeu. Les amis, elle a gagné. Et c'est logique. Elle était juste trop belle. Donc, voilà. J'ai juste hâte de découvrir ma place. Septième et encore dernière. Non, mais c'est une malédiction. Ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que je suis toujours dernière à ce jeu ? Je n'arrive pas à y croire, les amis. Si vous avez une explication à me donner, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, les amis. Parce que là, je ne comprends plus rien. La seule fois où j'ai été à peu près bien notée, où je suis arrivée quatrième ex-aequo, c'est la fois où je n'ai quasiment rien fait. J'ai juste mis des cheveux et une tenue pour ne pas défiler nu. C'est juste incroyable. Du coup, les amis, j'ai carrément changé de serveur. Et j'arrive encore une fois en cours de partie. Tant pis, je vais faire comme la première fois en début de vidéo. Je vais faire rapidement une petite tenue et peut-être que le miracle va se produire, les amis. Peut-être que c'est comme ça que je peux gagner en faisant juste les choses vite fait, sans trop me prendre la tête. Et là, le thème est quand même pas mal adolescent typique. Par contre, je ne pense pas que je suis une adolescente typique, les amis, avec mes cheveux roses et ma tenue licorne. Mais en tout cas, moi, j'adore. J'aime trop toutes ces couleurs, etc. On va vite choisir un petit visage. Celui-là, il est parfait. Il va trop bien. Et de toute façon, je n'ai pas beaucoup de temps. J'avais, je crois, 80 secondes au lieu de 400, les amis. Donc voilà, on va prendre ce petit sac. Ce petit sac avec cet animal à l'intérieur. Il est juste magnifique. Et on va mettre ce nœud blanc. Regardez ça, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore ce look. Il est juste beaucoup trop cute. J'aime trop. Ça pourrait être carrément ma cristal en humaine. Elle serait trop belle, ma cristal. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien ajouter, les amis ? Ça y est, le temps est écoulé. Et c'est parti pour le défilé. On est encore tous entassés juste derrière le rideau, les amis. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait toujours rire. Je vois déjà qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris le même sac que moi, les amis. Le même sac à dos. Allez, c'est parti pour les notes. Pourquoi est-ce que la personne ne vient pas ? Ça fait quelques secondes que j'attends, les amis. Je crois qu'elle est bloquée. Elle est coincée. On est tellement entassés les uns sur les autres qu'elle est coincée. Elle n'a pas pu défiler. Et du coup, on n'a pas pu lui mettre de notes. La pauvre. Bon, on a cette candidate. Elle est trop cute, les amis. Franchement, son look est quand même pas mal. On va lui mettre trois étoiles. Ce n'est pas trop mon style, mais elle ne fait pas non plus trop adolescente typique. On est d'accord ? On passe à cette candidate qui est, elle, trop cool. Et ça pourrait carrément être une adolescente typique. Et elle a choisi le même sac à dos que moi. On continue avec cette autre candidate avec un look un petit peu plus obscur. Pourquoi pas ? Voilà, on va lui mettre trois étoiles. On continue par contre des adolescents typiques avec des ailes comme ça. Les amis, je ne suis pas convaincue. Mais en même temps, je suis un petit peu mal placée, moi qui suis en licorne de la tête aux pieds. Donc, on va lui mettre trois étoiles. Elle est quand même cute. On continue avec cette autre adolescente typique. On va lui mettre également trois étoiles. Ensuite, nous avons cette candidate qui a dû arriver trop tard comme moi. On va quand même lui mettre deux étoiles. Elle a quand même mis des cheveux. Et je pense que je suis la dernière. Ah non, il y a encore cette candidate qui est beaucoup trop cute. Elle aussi, on va lui mettre trois étoiles. Et ça va être mon tour ou pas, les amis ? Et oui, c'est enfin mon tour. Franchement, j'aime trop ce look. J'adore ce look. C'est beaucoup trop mignon. Moi, je me mettrai première ou deuxième du podium. On va tout de suite voir ça ensemble. Les amis, j'ai un petit peu peur. C'est celle avec les ailes qui a gagné. Les amis, d'habitude, je suis plutôt d'accord avec le classement. Mais là, pourquoi est-ce qu'elle gagne dans le thème adolescente typique ? Vous avez déjà vu des adolescents typiques avec des ailes comme ça dans la rue ? Et les amis, je suis dernière. Je suis encore dernière du classement avec seulement huit points. Mais pourquoi sont-ils aussi méchants ? Encore une fois, je ne comprends pas. Je n'étais pas si horrible en licorne. J'étais même plutôt cute. Bon, les amis, vous le voyez, j'ai changé de serveur et je suis encore dernière. Je ne comprends pas. J'ai un problème avec ce jeu, avec Fashion Famous. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas d'où vient le problème. Bon, les amis, vous savez quoi ? On va faire encore une ou deux parties. Et ensuite, je lâche l'affaire, en tout cas pour aujourd'hui. Et le thème est Funky Hat Day. Donc, le jour du chapeau funky. Ok, c'est un thème pas très clair non plus. Mais ce que je comprends, c'est qu'il faut un chapeau funky. Donc, on va commencer par le chapeau. Direction les accessoires. Il faut que je trouve un chapeau fun. Ça ou ça. Ça, c'est pas mal, les amis. Il est trop cute, ce chapeau. Peut-être que c'est celui qui va me faire gagner. En tout cas, je regarde les autres et c'est mon préféré. On va continuer le look. Je vais faire un look un petit peu, les amis, un petit peu qui part dans tous les sens. On va essayer cette technique également parce que je crois que la dernière fois, si je me rappelle bien, ça m'avait plutôt réussi. Je n'avais pas gagné, mais je crois que j'avais une bonne position. Les amis, déjà, c'est parti dans le n'importe quoi. On va rajouter un jus de noix de coco au point où on en est de toute façon. Un petit peu plus ridicule ou un petit peu moins. Ça ne changera rien. Qu'est-ce qu'on pourrait bien ajouter comme accessoire ? La queue de renard, on va la rajouter. Ensuite, on va aller chercher un petit visage. Les amis, par contre, je suis en train de me dire qu'avec tout ce que j'ai mis sur mon visage, j'ai peut-être pas besoin de visage, on va essayer celui-ci avec les petites moustaches de chat. On les voit à peine. On va essayer l'autre. Voilà, on va garder celui-ci, les amis. Comme ça, au moins, j'ai des moustaches supplémentaires en plus de celles que j'ai sur mon chapeau. Les cheveux, c'est pareil, ça ne sert à rien. J'ai déjà un énorme chapeau sur la tête. Par contre, il me faut une tenue. Je vais mettre celle-ci, comme ça, au moins, j'aurai quelque chose et je ne vais pas défiler sans rien. Et on va essayer de compléter la tenue avec cette petite veste. Peut-être, elle est cute, mais ça, ça, les amis, regardez ça. C'est exactement les mêmes couleurs que mon chapeau funky. C'est parfait. C'est juste parfait. On va chercher un petit pantalon, celui-là, peut-être, ou celui-ci. Je pense que le noir, ça ira beaucoup mieux. Et voilà, les amis, je suis quasiment prête. Je ne sais pas si je garde la queue de renard ou pas. On va la garder, les amis. Tant pis. On va aller chercher des petits accessoires. Un sac, peut-être. Une guitare. Pourquoi pas une guitare ? Les amis, ça fait un petit peu trop. Je vais rester sur le sac et on va choisir celui-ci. Voilà, il est dans les tons de rose. Il va bien avec le reste de ma tenue. Et je vais juste aller une dernière fois au niveau des accessoires pour voir si quelque chose d'autre me plaît. Mais je pense qu'on va en rester là, les amis. Et le temps est écoulé. C'est parti pour le défilé. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Nous avons la première candidate, mais elle n'a pas de chapeau. C'est le sujet principal du thème. On va lui mettre deux étoiles, les amis. On a cette candidate qui a un joli chapeau. Elle, on va lui mettre trois étoiles. Ensuite, nous avons cette autre candidate qui a choisi le même chapeau que moi. Elle est trop cute. On va lui mettre trois étoiles. Nous avons cette autre candidate, pareil, trois étoiles. Elle a respecté le thème. Ensuite, les amis, on a une jolie princesse avec un chapeau de cow-boy. Pareil, trois étoiles. Elle est cute. Et me voici. Je ne sais pas, les amis. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Je ne sais pas si on va me faire gagner avec un look pareil. Je crois que j'ai fait n'importe quoi aujourd'hui. On a ensuite cette autre candidate avec ce joli chapeau. Pareil, on va lui mettre trois étoiles. Et c'est parti pour les résultats. Qu'est-ce que ça va être, les amis ? J'ai beaucoup trop peur. La princesse au chapeau de cow-boy a gagné. Ok. Et bien sûr, je ne suis pas sur le podium, d'accord ? Mais est-ce que je suis encore dernière ou pas ? Les amis, je suis encore dernière. Ce n'est pas possible. C'est sûr, c'est une malédiction. Oui, je suis dernière ex aequo avec Evam. Oh my god. Qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner ? Combien est-ce que j'ai fait de parties aujourd'hui dans lesquelles j'ai été dernière ? Je ne sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires, les amis. Moi, je n'arrive plus à compter mes défaites. Vous savez quoi ? C'est la dernière, dernière partie que je fais pendant un bon moment. Je ne sais pas trop quand je reviendrai dans Fashion Famous. Mais là, franchement, je suis un petit peu découragée. Allez, on garde espoir. Et c'est parti pour le thème suivant qui est congelé. Ok, congelé, je suppose que c'est Frozen. Et à mon avis, on va toutes avoir la même tête avec cette natte sur le côté, les amis. Regardez ça, elle a déjà les mêmes cheveux que moi. Allez, on va faire un look reine des neiges. Je ne vais pas sortir des sentiers battus, les amis. Cette fois-ci, je ne vais pas faire n'importe quoi, aller dans tous les sens, me déguiser en licorne ou en charonard ou n'importe quoi. Je vais faire une très jolie Elsa. Oh my god, ce visage, il est trop beau. Est-ce que je ne peux pas trouver autre chose ? Celui-ci, les amis. Celui-ci, il est encore plus givré. Il est juste parfait. Ensuite, on va aller se chercher une jolie petite tenue, une jolie petite robe bleue. Je vais essayer de ne pas prendre exactement la même robe que tout le monde, les amis. Du coup, je vais prendre celle-ci, par exemple. En plus, la robe d'Elsa n'est pas vraiment très évasée. Donc, on va garder ça. Je vais prendre ces petites chaussures givrées, même si on ne les voit pas. Et on va trouver un haut, celui-ci, par exemple. Je ne sais pas, je ne suis pas convaincue, les amis. On va essayer d'en trouver un autre, cette fourrure. Cette fourrure, elle est parfaite pour se tenir chaud dans le froid. Ce haut, il est pas mal, mais ce n'est pas vraiment le même bleu. Et on va essayer celui-ci, par exemple, avec le petit flocon. Celui-là, il est parfait, les amis. Il est juste parfait, ma tenue. Je pense qu'elle est bonne. On va aller chercher des accessoires. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre comme accessoire à notre Elsa ? Ça, peut-être ? Euh, non. C'est un petit peu trop bizarre, les amis. On va le retirer. Il faut absolument que je me trouve des accessoires. Les amis, vous l'avez vu ? Elle était magnifique ! Ok, j'ai aucune chance de gagner, c'est sûr. Bon, on garde espoir. Encore une fois, je vais mettre cet accessoire-là. Et qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre ? Je ne sais pas du tout, les amis. Je suis encore une fois perdue. Mais il faut dire qu'après avoir été dernière pendant autant de fois, on est un petit peu hésitant. Et si je mettais ces petites bulles bleues ? On va essayer ça, les amis. De toute façon, au point où j'en suis, un petit sac bleu, par exemple, on ne le voit quasiment pas. Bon, ce n'est pas grave. Et si je prenais un petit pet, il n'y aurait pas un petit pet bonhomme de neige qui pourrait représenter Olaf ? Ce serait trop bien. Mais pas de bonhomme de neige à l'horizon. Ok, les amis, plus que quelques secondes et le temps est écoulé. Voilà ce que ça donne. C'est mignon, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Et à mon avis, on aura toutes à peu près le même look. Donc, compliqué de nous départager, les amis. C'était elle. Elle est magnifique. Elle est hyper originale. J'adore son look. Mais je vais tester encore une fois la technique de mettre une étoile à tout le monde pour cette dernière partie. Comme ça, au moins, on verra si ça aussi, ça a un effet ou pas. J'ai quand même fait plusieurs essais dans cette vidéo. Celui de ne pas mettre de notes. Celui de me mettre en garçon. Et là, on va réessayer celui de mettre une étoile à tout le monde. Donc, est-ce que ça va marcher ou pas ? Les amis, ça n'avait pas marché la dernière fois. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça marche cette fois-ci non plus. Mais comme ça, au moins, on en aura le cœur net. En tout cas, toutes les candidates, de toute façon, sont super jolies. Et donc, voilà, on ne peut pas les départager. Elles méritent toutes de gagner. Et les résultats sont là, les amis. Est-ce que je vais être sur le podium ou pas ? Bien sûr que non. Par contre, vous le voyez, c'est hyper juste. C'est la plus belle qui a gagné. Elle était juste magnifique. Et franchement, là, les amis, je reconnais que je ne méritais pas de gagner. Je ne méritais pas d'être sur le podium. Parce que franchement, j'avais un look hyper basique. Et effectivement, je suis dernière. Mais là, ok, je suis d'accord sur ce classement. Pour une fois, je suis d'accord. Je mérite cette place de dernière. Et surtout que j'ai mis un point à tout le monde, les amis. Donc ça, ça ne marche pas non plus. Ni de ne pas mettre de point, ni de mettre un point à tout le monde. Mais c'est bizarre parce que je crois que dans l'une de mes vidéos, ça avait marché. Mais je pense que c'est peut-être tout simplement le look qui avait plu. Et pas forcément cette technique. Du coup, les amis, nous voici à la fin de la vidéo. Et je n'ai toujours pas de réponse à ma question. Pourquoi est-ce que je suis toujours dernière ? Ok, je ne suis peut-être pas la plus douée dans Fashion Famous. Mais quand même, être toujours dernière, c'est un peu bizarre. Un jour, je trouverai l'explication. Et un jour, je gagnerai, les amis. Je garde espoir, comme toujours. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye, les amis ! Sous-titrage ST' 501